C'est là, ma fille. Voilà, c'est le diplôme. Christine Mikava étale les diplômes de ses enfants et les soutiens comme autant de preuves de leur volonté, de leur capacité à s'intégrer. Depuis trois ans en France, ballotée de ville en ville, cette famille géorgienne s'est vue rejeter ses demandes d'asile. Dans une semaine, elle devra peut-être une fois de plus quitter ce logement de fortune. Les bâtiments devront être détruits pour un lointain projet de rocade. Moi je porte bien sûr, mais j'espère que ça va réfléchir et que ça va marcher. Nous sommes restés ici, nous sommes bien intégrés les enfants, bien apprendre le français, et voilà, juste ça. Pas autre chose, juste vivre la liberté. Dix familles, environ une cinquantaine de personnes, occupent ces logements autrefois dédiés aux cheminots. Elles sont convoquées avec les associations qui les soutiennent devant le tribunal correctionnel pour occupation illégale. Une situation que dénoncent les associations. Malgré l'adversité, c'est-à-dire malgré le manque de revenus, en fait, alors qu'ils pourraient tous en avoir, ces familles, elles mettent leurs enfants à l'école, elles prennent des cours, elles sont solidaires les unes des autres. On demande justement à ce que leur situation soit examinée, que ce soit essentiellement à propos de leur situation, qu'ils obtiennent un titre de séjour, et un titre de séjour qui leur permette d'être autonome, de vivre dignement. La plupart pourraient exercer un métier, mais ils sont qualifiés, il y a des bouchers, il y a des plombiers, toutes les professions sont représentées. Une vingtaine d'associations ont lancé une pétition de soutien à ces familles. Elles appellent à manifester devant le palais de justice lors du procès le 18 janvier prochain.